Voilà, il tombe, voilà, et on tombe et on ne bouge plus. C'est très bien, la tête est collée. Répéter les bons gestes pour qu'ils deviennent automatiques. Avec leurs entraîneurs, les jeunes du rugby club de Guidel apprennent dès les premières années les bases d'un bon plaquage. Mais ils sont surtout incités à jouer avec la tête et les jambes. Le but c'est quand même de chercher l'espace libre et l'évitement. Donc c'est vrai que ça limite les chocs. Mais on n'abandonne pas le plaquage puisqu'on leur apprend à bien plaquer. Ceux-ci veulent continuer plus tard, il faut qu'ils sachent plaquer correctement et bien placer la tête. Ils nous expliquent depuis longtemps qu'il faut faire attention à soi et aux adversaires. Pour éviter que les plus jeunes n'imitent leurs aînés professionnels du top 14, la Fédération française a interdit les plaquages au-dessus de la taille dans les catégories de jeunes. Plus bas, plus bas, il est petit, il faut le prendre bas, bien. Il y en a qui sont gros et grands et qui vont assez vite. Donc c'est un peu dur de les plaquer, mais autrement ça va. Mais après tu te remarques que si tu plaques bien aux jambes et aux pieds, que ça va t'attendre. Là t'as pas peur. Les éducateurs le constatent au moment de recruter des licenciés. La multiplication des commotions cérébrales chez les plus grands inquiète certains parents. C'est un sport où on peut se blesser, on le sait, et après le tout c'est de... On fait confiance aux entraîneurs pour qu'ils leur apprennent les bons gestes. Et puis l'avantage du rugby c'est qu'il y a une belle solidarité et il y a un beau respect des joueurs adverses. Il y a une bonne équipe, de bons éducateurs, voilà après c'est sûr qu'il peut y avoir des risques, mais j'ai pas du tout d'appréhension par rapport à ce sport. Récemment endeuillé, le rugby français a constaté l'an dernier une baisse de 10% de son nombre de licenciés en équipe masculine. Regarde! Regarde!